À Montréal, Luc Courchêne cherche depuis 11 ans à augmenter cette impression d'immersion visuelle. Pour lui, l'important, c'est de faire éclater le cadre, de mettre le spectateur au centre de l'image. Son travail à la Société des arts technologiques, la SAT, lui a permis de développer un écran unique, le panoscope, un genre de planétarium inversé qui permet d'entrer physiquement dans l'image. Notre cerveau veut y croire. C'est fou comment, à partir d'indices visuels et sonores, on va avoir l'impression de vivre les expériences, mais dans notre corps. Et le fait de pouvoir se tourner sur soi, de regarder l'horizon complet, de pouvoir partager une expérience, ça, c'est assez nouveau, en fait, et ça nous amène dans le monde, dans une forme de réalité qui est un peu plus engageante que celle qu'on voit à travers l'écran de la télé. L'idée du panoscope n'est pas nouvelle. En 1967, lors de l'Exposition universelle de Montréal, on faisait la file au pavillon du téléphone, pour vivre une expérience immersive hors du commun. Le film de 360 degrés sur le Canada était un vrai défi technologique. Une première mondiale qui utilisait neuf écrans circulaires. Ça a frappé l'imaginaire. Les gens, en voyant ça, ont vu leur avenir, d'une certaine façon. Et puis moi, à 14 ans, je me suis dit, bon, bien, c'est mon monde, c'est le monde dans lequel je vais vivre. À Expo 67, on était spectateurs. Donc, on était vraiment, comme au cinéma, emportés par les séquences du réalisateur et tout ça, dans le scénario du réalisateur. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'à l'immersion, on ajoute l'interaction. Dans son panoscope, Luc Courchêne teste de nouvelles façons d'interagir. Il ne veut pas qu'on regarde les images de façon passive. Il souhaite que le spectateur soit actif, qu'il contrôle son environnement immersif. On informe l'ordinateur qu'on pointe dans une direction. Et avec ce petit joystick ici, classique, on se déplace dans cette direction. Donc, on peut descendre, aller dans cette direction, comme ça, mais sur 360. Donc, on n'est plus dans une logique bidimensionnelle devant son écran. On est dans un espace et ça, c'est notre instrument pour se déplacer. Selon Luc Courchêne, le fait de contrôler le mouvement, de bouger dans toutes les directions, augmente le sentiment d'immersion. À la SAT, on a même poussé l'expérience jusqu'à reproduire un modèle 3D de Toronto. Je me dirige sur la rue King, à Toronto, vers une intersection où il y a quelqu'un. On va aller voir qui c'est. Un modèle qui est peuplé d'humains et qui permet d'entrevoir le voyage virtuel de demain. Oh, c'est Mike. Alors, Mike, c'est le type de gens qu'on aimerait inviter dans notre monde virtuel pour le peupler, pour avoir un meilleur sens de ce qu'on pourrait y faire. Donc, se fréquenter, se rencontrer, un peu dans le mode de la vidéoconférence, mais dans ce que nous, on appelle la téléprésence immersive. Alors, we're going, Mike. Salut Luc. Dans le ciel de Toronto, et on va atterrir un peu plus bas dans une nouvelle forme de panorama qui nous permet de se replacer au centre de l'image. Alors, ici, on est au Japon, sur un pont qui enjambe une petite rivière qui alimente les rizières. C'est comme dans Star Trek, quand on dit « Beam me up, Scotty ».